Bien chers frères et sœurs, nous ouvrons aujourd'hui notre Bible dans le premier livre des rois, au chapitre 17, verset 1er. Premier livre des rois, chapitre 17, verset 1er. Élie, le tigebite de la population de Galahad, dit à Agam « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et ils buvaient de l'eau du torrent. Mais, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Je vous ai déjà parlé de l'époque dans laquelle Élie a exercé son ministère. Un fait dont je n'ai pas encore fait mention, dépeint vivement l'état d'esprit du siècle d'Élie. C'est un incident qui suivit de près l'enlèvement du prophète. Ce court récit se trouve dans le second livre des rois, au chapitre 2, les versets 23 à 25, je vous le lis. Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Ce récit est souvent mal compris à cause d'une traduction malencontreuse. L'expression « des petits garçons » désigne en fait des jeunes gens déjà en âge de responsabilité. Certains commentateurs vont même jusqu'à dire que le mot est traduit ailleurs par « homme », ce qui fait toute la différence. Mais peu importe. Ce qu'il faut remarquer, c'est l'esprit profane de ces personnes, jeunes gens ou hommes, qui tournent en dérision, le glorieux enlèvement d'Élie, en criant à son successeur, revêtu d'une double portion de son esprit, monte chauve. Nous avons là une image de ce que sera l'état d'esprit de la génération qui aura vu l'enlèvement de l'Église. Cet enlèvement va-t-il produire de la repentance dans le monde et dans l'Église apostate ? L'Apocalypse prédit tout autre chose. Les hommes répondront par des blasphèmes au jugement répété du ciel sur la terre. En effet, la Bible dit « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. » Apocalypse, chapitre 9, les versets 20 et 21. Et encore, « Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. » Apocalypse, chapitre 16, les versets 9 et 11. Voilà l'état d'esprit de la génération qui aura vu l'enlèvement de l'Église. Et c'est le même état d'esprit qui déjà commençait à influencer la génération d'Élie. J'aimerais vous amener à considérer avec moi ce qui s'est passé entre le premier et le second confinement d'Élie. Le premier confinement est celui dont j'ai parlé dans mon précédent message, à savoir la communion secrète que le prophète entretenait avec l'Éternel. La Bible dit qu'il se tenait devant Dieu. Nous ne savons rien de cette intimité d'Élie avec l'Éternel. Mais nous pouvons au moins en déduire une chose importante, cette recherche constante de la présence de Dieu, de sa volonté, de ses sentiments, de ses desseins, a préparé le prophète comme l'homme qui aurait la stature, l'autorité de s'opposer à toute l'apostasie qui déferlait au milieu du peuple d'Israël. Dans des temps de crise grave, où le peuple du Seigneur est aveuglé, séduit, égaré, temps dans lesquels il a perdu et ses repères et ses convictions, ceux et celles qui veulent rester fermes dans la foi, inébranlables dans la vérité et dans la justice divine, ne puiseront pas leur force dans des livres, dans les articles ou dans les chants et la musique, mais dans la recherche ardente de Dieu. En son temps, Amos lançait cet appel de la part de Dieu, il s'adressait à la maison d'Israël, « Cherchez-moi et vous vivrez, cherchez l'Éternel et vous vivrez. » Chapitre 5, les versets 5 et 6. Quelle insistance ! Le prophète Sophonie, lui aussi, adressait ce même appel. « Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. » Chapitre 2, verset 3. Dieu dit par la bouche du prophète Esaïe, « Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. » Chapitre 45, verset 19. Et encore, « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher dont vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. » Chapitre 51, verset 1. Et encore, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Chapitre 55, verset 6. Jésus lui-même nous a encouragés dans cette voie. Dans ce confinement spirituel béni, « Demandez, et l'on vous donnera, disait-il. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Matthieu, chapitre 7, les versets 7 et 8. Puissions-nous dire, comme David, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. » Psaume 27, les versets 8 et 9. Bien-aimés frères et sœurs, permettez-moi de vous adresser les paroles de David. « Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, car l'Éternel ne méprise point ses captifs. » Psaume 69, les versets 33 et 34. La période que nous traversons dévoile la fragilité d'un certain nombre de croyants. Leur morale est en berne, leur joie sur le site des objets trouvés, leur foi réduite à une peau de chagrin. Ils ont une vie spirituelle en lambeaux. La maison branle de tous côtés sous la violence des vents, de la pluie et des torrents et elles menacent de s'effondrer. Et vous savez pourquoi ? Ils ont bâti leur vie spirituelle sur du sable. À l'heure des crises graves sur le plan personnel, familial et même mondial, tout vacille en eux. Ils sont incapables de se tenir debout, encore moins d'apporter quelques secours à leurs frères, de leur donner une parole de Dieu. C'est dans l'intimité de Dieu que nous renouvelons nos forces en nous nourrissant de sa parole, en laissant le Saint-Esprit nous enseigner, nous instruire, déverser en nous la vie de Christ. C'est dans la présence de Dieu, mes frères et sœurs, que nous recevrons la révélation de ses voies, de ses plans. N'a-t-il pas promis de nous instruire et de nous montrer la voie que nous devons suivre ? Ne s'est-il pas engagé à nous conseiller à avoir le regard sur nous ? Quelqu'un a dit « Si Dieu te semble loin, devine qui s'est éloigné. » Élie était fort et il savait. Il savait les jugements qui allaient s'abattre sur la nation pécheresse. Il savait les temps qui allaient venir. L'Église, elle, aujourd'hui, ne semble pas savoir. Elle manque de révélation et elle manque de révélation parce qu'elle manque de communion. Mes amis, un temps de réforme, un temps de réveil est urgent. C'est une question de vie ou de mort. La Bible dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. » Livre des Proverbes, chapitre 29, verset 18. Le second confinement du prophète a pour décor le torrent de Kérite, mais j'en parlerai une autre fois si Dieu le permet. Que s'est-il donc passé entre ces deux confinements ? Premièrement, l'apparition dans l'histoire d'Israël d'un prophète rempli d'une autorité spirituelle authentique et qui va bouleverser l'histoire de la nation. Je suis pleinement convaincu de la nécessité des ministères de prophètes dans notre génération. L'Église souffre d'un manque grave dans ce domaine. Asaph faisait ce triste constat à son époque « Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a point de prophète et personne parmi nous qui sache jusque à quand. » Psaume 74, verset 9. Avez-vous remarqué le lien entre le ministère de prophète et la connaissance qui en découle pour le peuple. Il n'y a point de prophète et personne qui sache. L'Église primitive a bénéficié du ministère de prophète d'Agabus qui a annoncé par le Saint-Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude l'un des empereurs romains. Et c'est ainsi que les disciples ont pu s'organiser pour envoyer un secours aux frères en difficulté. Le même prophète Agabus a annoncé à Paul les persécutions qu'il allait bientôt subir à Jérusalem. Les Juifs le liant et le livrant entre les mains des païens. L'apôtre a ainsi été préparé pour ses heures de souffrance et de grande opposition. Nous pourrions parler de toute l'ampleur du ministère de prophète dans l'ancienne alliance. La parole des prophètes a consolé et l'a encouragé et l'a aussi corrigé et l'a averti et l'a prononcé des jugements et l'a dirigé des rois des sacrificateurs des réformateurs des gens du peuple et même des païens. Croyez-moi il est impératif que Dieu lève des prophètes aujourd'hui. Il est urgent que Christ donne des prophètes à son Église. C'est un besoin au milieu de toutes les nations aujourd'hui. Deuxièmement, non seulement il y a eu l'apparition d'un prophète sur la scène d'Israël mais un prophète qui a fait la pluie et le bon temps sans jeu de mots. Élie dit il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Deux choses méritent d'être soulignées ici. Premièrement, ce n'est pas Acabe ni Jézabel qui vont faire l'histoire mais Élie. Joseph a écrit l'histoire en Égypte. Moïse a écrit l'histoire en Égypte. Josué a écrit l'histoire en Canaan. Daniel et ses compagnons ont écrit l'histoire à Babylone. Et le temps me manquerait pour multiplier les exemples. De la même manière, l'Église de Jésus-Christ a écrit l'histoire du premier siècle. Les réveils ont écrit l'histoire d'un pays, d'une île, d'une région pour un temps. Qu'en est-il de l'Église actuelle ? Qu'en est-il du peuple de Dieu dans notre pays ? Il devrait faire l'histoire et non pas la subir. Comme nous avons besoin de revenir à Dieu. Deuxièmement, notez que le message du prophète est dur. Ce n'est pas un message de bénédiction, d'amour, de compassion, mais une parole de jugement. Dieu conteste avec son peuple apostat et il va le châtier, le corriger. Des bouleversements climatiques vont frapper le pays et vont engendrer un désastre écologique, la sécheresse, un désastre économique, la famine, et des drames humains parce qu'il y aura des morts. Sans parler, indépendamment de tout cela, de la persécution déclenchée par Jézabel contre les prophètes de l'Éternel, prophètes qui seront obligés de se rassembler dans la clandestinité pour ne pas être mis à mort. C'était le temps où le politique imposait sa loi aux religieux, le temps où les lois du pays prévalaient sur la loi du Dieu vivant et vrai. Élie n'a donc pas un message passe-partout, œcuménique, rassembleur, flattant les politiques corrompus, fédérant les adhésions du plus grand nombre. Il ne cherche pas la popularité ni des invitations dans le palais gouvernemental. Il annonce la parole de Dieu, celle qu'il a reçue d'en haut pour sa génération, pour son pays, pour le peuple de l'Éternel, à ce moment précis de son histoire. Mais bien-aimés, je vous le répète, c'est de tels hommes dont l'Église a besoin, quel que soit le sort que le monde, les apostas et les religions leur réservent. À entendre certains prédicateurs aujourd'hui, il faut préférer les messages positifs, la pensée positive, les paroles boostant les capacités naturelles, genre, comme disent les jeunes, genre, réveiller le géant qui sommeille en vous, puiser dans l'homme ou la femme que vous êtes réellement, croyez en vous, reprenez confiance dans vos capacités, essayez, ça marche, on croirait des camelots vantant un nouveau produit de vaisselle. À l'heure des bâles, à l'heure des astartés, à l'heure des hôtels édifiés aux idoles et de la prolifération des faux prophètes, un tout autre message doit retentir avec force celui d'un jugement imminent s'il n'y a pas un retour à Dieu, une véritable repentance. S'il vous plaît, vous, les charmeurs qui, du haut de la chair, distribuez des sucreries évangéliques et anesthésier le peuple qui aurait plutôt besoin d'un réveil, ne donnez pas de leçons à l'apôtre Pierre qui a osé écrire, c'est l'heure où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ? Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 17. Aujourd'hui, les prédicateurs et leur site internet, offrant des enduits de plâtre, de vaines visions de paix, des oracles menteurs, brassent des multitudes de fidèles. Mais Dieu ne peut pas se satisfaire de tout cela. Souvenez-vous, ils se sont moqués de Noé, de sa révélation et de la construction de son arche. Mais qui avait raison ? L'hôte paraissait un petit plaisantin aux oreilles de ses gendres, alors qu'il annonçait l'imminence du jugement sur Sodome et Gomorre. Mais qui avait raison ? Je ne sais pas quelle fut en vrai la réaction des Juifs voyant Jésus pleurer sur leur ville chérie, Jérusalem, et qui en annonçait la destruction ainsi que celle du Temple. Mais Jésus avait raison. Lui qui est venu donner la grâce et la vérité a dit haut et fort « Si vous ne vous repentez, vous périrez ». Et tant d'autres choses semblables, tant de paroles semblables, équilibrées, justes, ne laissant pas le pécheur impénitent ni l'Église tiède ou infidèle dans l'illusion. Troisièmement, Élie délivre le message avec intégrité et sans aucune crainte. Il se rend de lui-même devant Achab. Ce n'est pas Achab qui l'a fait demander. Conduit par Dieu, le prophète rencontre le roi. Ou, dans quelles circonstances la Bible n'en dit rien. Et ce n'est pas le plus important. Ce qui doit être relevé, c'est le courage du prophète qui ne redoute pas le pouvoir plénipotentiaire d'Akab. il a une mission, il court. Il a un message, il le proclame coûte que coûte. Et c'est là l'une des caractéristiques du véritable homme de Dieu et de la véritable Église de Jésus-Christ. Jésus a proclamé le message et nous savons le prix qu'il a payé pour cela même si, par ailleurs, il était venu donner sa vie en sacrifice pour le péché. Étienne a proclamé le message. Nous savons ce qu'il lui en a coûté. et Paul, Pierre, Jacques, Jean, antipasse de l'Église de Pergame et une innombrable nuée d'autres témoins encore. De quoi seront faits les prochains jours ? Pardonnez-moi d'avance l'expression, mais à quelle sauce l'Église fidèle va-t-elle être mangée ? L'entre-deux confinement d'Élie nous enseigne beaucoup. Tenons-nous devant le Seigneur pour avoir la force, pour avoir la révélation, pour avoir la direction, pour le témoignage à rendre autour de nous. Cela ne concerne pas seulement les prophètes, les serviteurs de Dieu, quel que soit leur ministère, mais tout enfant de Dieu. Quatrièmement, un dernier mot. Ne pensons surtout pas qu'il suffisait à Élie de prononcer les mots pour la venue de la sécheresse pour que pour que cette dernière survienne. Les mots, mes frères et sœurs, les mots ne suffisent pas ni pour la prédication, ni pour le témoignage, ni même pour l'instruction spirituelle à nos enfants. Les mots doivent être accompagnés de puissance, d'autorité et d'efficacité. Comment ? Eh bien, il faudra attendre l'épître de Jacques pour en découvrir le secret. Élie était un homme de la même nature que nous. Écoutez bien. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tombe à point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Chapitre 5, verset 17. La parole prononcée devant Akab était une chose. La puissance et l'accomplissement de cette parole allaient être mises en œuvre par la prière fervente et persévérante. Tout prédicateur et tout chrétien ont ici une très grande leçon à apprendre. Il ne suffit pas d'avoir le message, le témoignage, l'instruction adéquate. En arrière-plan, il convient de nous tenir intensément devant Dieu pour que les mots pourtant exacts ne restent pas des mots mais une parole rendue vivante par le Saint-Esprit et ce, en réponse à notre vie de prière devant la face de notre Dieu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada